bonjour à toutes et à tous merci d'être venu jusqu'à nous parce que la dernière fois qu'on a tenu cette journée c'était le 7 mars 2020 en fait il y avait quelques jours avant le premier confinement mémorable qu'on a vécu on y avait échappé belle beaucoup n'avaient pas pu faire absolument rien nous on a eu cette chance là d'avoir pu passer notre journée donc tout le reste à l'eau quoi donc l'année dernière on n'a pas pu on avait projeté et programmé d'ailleurs nos invités donc on est prévu de se voir en 2021 et puis c'est débat pour suivre là aussi on a repris quand même quelques actions courant fin 2021 au mois d'octobre avec sur les mouvances identitaires et là bon l'année commence plutôt mieux parce que les conditions sanitaires sont voilà les restrictions sanitaires sont presque derrière nous on va dire en fait et donc on est content je suis particulièrement content moi qu'on puisse tenir cette journée parce que c'est un c'est une des 365 journées de la fin mais qui est essentielle parce que le combat continue toujours pour préserver les actifs des droits des femmes parce qu'il s'agit aujourd'hui de les préserver parce que c'est des acquis des acquis qui sont à la différence de l'inné est une conquête ou un héritage pour certains c'est un héritage pour beaucoup de nos anciens c'était une conquête de nos anciens et aujourd'hui pour ceux qui la génération notre génération et la génération suivante il s'agit de préserver ses acquis parce que quand on les préserve pas ils partent l'inné oui on peut on se soucie pas de ça mais aujourd'hui il faut voir quand même que c'est 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 des combats qui nous ont amené là où ils sont et c'est des combats qui ont fait que dans certaines certains pays du monde les femmes ont acquis des libertés et le chemin c'est vers l'émancipation parce que c'est l'aboutissement au moins de cette liberté c'est l'émancipation l'émancipation totale ça veut dire qu'il n'y a plus rien c'est derrière nous donc ça c'est essentiel de tendre vers cette émancipation parce que c'est avec cette émancipation qu'il peut y avoir une égalité réelle à mon sens et je voudrais d'abord remercier basse et massé on a la chance aujourd'hui d'avoir deux premiers adjoints des deux métropoles non et saint nazaire et donc basse et massé qui est le premier adjoint à la mère de nantes qui on l'a eu convaincu mais alors convaincu c'est un camarade du combat et donc il est là il représente donc la ville de nantes et la métropole aussi et madame céline girard afin qui est la première vice-présidente aussi de la bête de la ville de saint nazaire et de la métropole nagerienne donc il est aussi là on a le plaisir de l'accueillir aussi donc c'est vraiment un bonheur de savoir qu'on est soutenu par nos autorités parce que sans eux on ne peut rien faire parce que nous on a rien à vendre en fait les principes républicains la laïcité la liberté égalité fraternité ça se vend pas on essaie de le perpétuer on essaie de les défendre au prix que ça vaudra mais ça se vend pas donc on n'a rien à vendre donc si on n'est pas soutenu par nous nos autorités on ne saura rien faire on crira sous les doigts mais on ne saura pas faire plus que ça mais on crira quand même que c'est vrai et donc je voudrais aussi excuser la le le président du département de loire atlantique et donc la présidente de la région des pays de la loi qui n'ont pas pu être avec nous et vous transmettre aussi les excuses de gilbert abergel qui est notre président national du comité laïcité république qui était là en 2020 qui n'a pas pu être là et par la même occasion patrick est celle qui était l'ancien président national qui est aujourd'hui président de nord qui n'a pas pu aussi être des notes mais qui nous soutient tout le temps tout le temps on est vraiment un comité local qui est vraiment soutenu par le national et qui nous encourage beaucoup parce qu'on est aussi tribouillant on peut en ce moment seront beaucoup de choses parce qu'on est tout simplement convaincu et donc notre thématique de cette année est inspirée pour ce que je peux appeler phénomène casse noix ou plagié jean-lui mélenchon parce qu'il casse noix en fait parce qu'on est face à 2 dans le combat féminisme on est face à deux situations et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le néo féminisme c'est l'avènement de tous bords il y a le féminisme intersectionnel il y a le féminisme islamique les théories du genre tout un tas de choses qui qui sont qui encerclent un peu le féminisme universaliste et le féminisme universaliste jusqu'à présent c'est ce qui a fait en sens progresser les libertés des femmes dans pas mal de pays au monde en se basant et bien en s'appuyant sur les acquis dans les pays occidentaux dans les démocraties occidentales et aujourd'hui c'est attaqué de toutes parts en fait un passé et au féminisme qui sont quand même assez il ya beaucoup de violence toi parce que c'est un combat quand même acharné pour démonter le principe de l'universalisme l'universalisme à ce niveau-là et à tous les niveaux c'est ce qu'on a qu'on a envie de partager avec les autres je pense que c'est l'idée de vin c'est ça ce qu'on partage ce qu'on a car c'est bien on se le garde pas pour soi on essaie de faire que ça puisse profiter à tout le monde pour schématiser un peu le sens de l'universalisme et c'est aujourd'hui c'est ce qui est attaqué un niveau et donc le féminisme le pour le droit des femmes et qui ce qui est problématique c'est que c'est plus fragile pour les libertés des femmes parce que quand il ya des problèmes à n'importe quel niveau qui se passe dans le monde et partout dans le monde dans les démocraties occidentales comme dans les d'autres pays les femmes très clé c'est toujours quand c'est compliqué ça c'est les femmes qui trinquent là et tout ce qu'ils ont obtenu parfois de votre but on rogne dessus parce que ça c'est ça qui est absolument insupportable et qui fait qu'il faut arriver à un seuil où tout ce qui est acquis ne peut plus être démoli sinon les hommes ils devront vraiment ils mettent beaucoup beaucoup de leur fièvre et après être très fatigué qu'il n'y arrête pas ils auront peut-être qu'ils pourront pas moi je trouve que c'est simple pour aspirer et c'est un combat pour moi qui doit être accompagné par les hommes et je trouve que c'est bien on peut pas y arriver les femmes seules ne peut pas y arriver parce qu'il ya la moitié de l'humanité mais il faut il faut basculer sur les trois quarts de l'humanité en fait il faut avoir un groupe de personnes et là il faut écrire les hommes il faut aussi que les hommes y aient dans ce combat je trouve que c'est essentiel et c'est pourquoi nous pour nous c'est important et qu'il faut savoir aussi que on a du mal et fois à penser que la laïcité on est pas concernés si parce que je vais vous rappeler juste une phrase de qui vedre ou dit qu'elle était la première ministre de françois mitterrand en 81 la première ministre des droits des femmes qui avait dit sans l'émancipation de la femme il n'y a pas de laïcité effectivement parce que la laïcité c'est le principe c'est un principe d'organisation de la société qui fait que qui permet cette égalité cette liberté cette fraternité donc s'il n'y a pas parce que c'est ça qui a été créé dans les pays comme le nord et donc c'est ça qui est essentiel c'est pour ça la laïcité nous notre association est concernée au plus haut niveau et c'est pour ça aussi qu'on tient à organiser cette journée tous les ans mais on a choisi de ne pas le faire le 8 mars parce que symboliquement ça m'est insupportable de penser qu'on désigne un jour pour les femmes et le reste le point à les hommes et on ne vaut pas plus que ça je trouve que c'est pas normal moi je peux pas en plus nous on sait faire qu'une seule chose à la fois en général comment dire et les femmes ils ont elles en font plein de choses en même temps donc je pense qu'on peut pas les égaler et ce n'est pas normal et je le dénonce tout le temps et je le dénoncerai tout le temps et là je ne vais pas être très long parce que je ne veux pas monopédie de la parole je sais pas combien de temps j'ai fait encore et c'est juste pour vous annoncer vous présentez nos invités nos illustres invités alors j'ai à la ou qui va passer après moi qui journaliste qui viennent de paris et vient de paris elle qui va passer après moi pour introduire le colloque il ya il y aura un petit changement dans l'organisation du déroulé parce que pour les points de logistique et donc il ya fabi la marocie qui vient de belgique de bruxelles qui passera après ensuite radica atnami qui était là avec nous en mars 2020 et donc ça c'est du nom après il y aura un débat ensuite donc l'on aura le déjeuner libre et ensuite il ya sophie a resté qui doit intervenir avec valérie torayon et la directrice de la revue des deux mondes et j'ai oublié d'ailleurs de sophie elle doit venir normalement normalement il devait intervenir mais il ya un petit il ya un petit changement j'ai eu ça des dernières minutes donc il ya petit changement donc on a interversé le passage mais elle intervient au début de la prévient à 14 heures le groupe en fait le groupe du matin a été basculé il ya eu un switch entre ce qui intervenait à 14 heures et 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 sophie et valérie donc il va pas tarder du coup voilà et ensuite il ya sarah daniel qui est un grand reporter de guerre qui a fait les pays l'ira l'afganistan en octobre dernier et c'est quelqu'un qui a vraiment qui a affronté pas mal de fond il a écrit un bouquin qui s'appelle la putain du califat du califat c'est ça qui parle de daech en fait comment on traite les femmes là en fait les femmes chrétiennes au niveau de daech donc c'est pas rien c'est pas rien quand on dit que les femmes quand c'est qu'elles prennent si c'est monstrueux parfois et donc pour à nous en donner une illustration cette sur ce côté là et ensuite on a un fatia boudjala qui est là bas qui était là avec nous aussi au mois de mars 2020 qui est professeur esthéiste et coup qui intervient aussi dans pas mal d'émissions de télé qui est aussi nos combattants donc on a ici que les combattants c'est une liste universaliste et je dis bien une universelle et on se dit vous bien que ce qu'on a ici parce que moi je viens d'un autre pays c'est une aspiration de ce pays la france qui a inspiré beaucoup de pays la france est vraiment le pays par ce côté là et qui fait que on n'a pas le droit de ne pas protéger ça parce que tous les autres pays du monde il faut le savoir la france est leur boussole sur le plan des valeurs il ya des zones dont on le sait parce que moi bien d'un pays où l'histoire de l'esclavage la colonisation des véhicules et c'est un ancien colonisé devenu votre faute de l'homme je n'ai français dans la colonisation voilà vous voyez il ya une richesse qu'il faut qu'on sache la préserver c'est un acquis encore une fois et c'est qu'il y avait les guerres de religion pour arriver là où on en est et on a arrêté tout ça pour créer un pays le monde entier nous ont vu je pèse mes mots mais c'est comme ça que vous avez dit voilà j'ai fini il était un peu bavard même plus que bavard